Bonjour à tous. Ah, alors je vois qu'il y a peut-être un premier bug, il y a des caméras qui s'activent, il y aurait-il un souci ? Non, c'est ok. D'accord, il y a Julien qui a une caméra, mais en théorie... Bonjour. Salut Julien. Alors on va peut-être attendre encore une ou deux minutes, juste voir si on a quelques participants qui arrivent. Bon, dans tous les cas, moi je peux déjà vous souhaiter la bienvenue au nom d'HeroTourisme et puis de votre office de tourisme. Bon, il y a pas mal de noms déjà qui sont connus dans la liste, donc je pense qu'on s'est déjà rencontrés. L'idée sinon, c'est en fait aujourd'hui cet atelier, il s'inscrit dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Hero Objectif Numérique, qui est l'acronyme de Heron, qui est un dispositif partenarial avec votre office de tourisme. Et l'idée, c'est de vous accompagner dans la transition digitale, enfin dans la communication numérique, on va dire, de vos offres. Donc aujourd'hui, on va parler de l'expérience client, on va parler de ça avec Véronique, que vous allez voir dans quelques minutes. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de vous transmettre quelques petites clés sur une heure, une heure et demie sur la manière de présenter votre offre de manière expérientielle, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment dans ça, c'est plus tellement le produit, mais c'est la promesse de ce que je vais vivre dans vos structures qui va faire que je vais accrocher ou pas. Marie, qui est avec nous aussi, donc qui est votre interlocuteur à l'office, voilà, pour toutes ces questions relatives à l'accompagnement, n'hésitez pas à la contacter aussi. Elle est vraiment là pour vous aider. Pas de nouveaux arrivants, on est une bonne vision, mais écoute, Véro, si tu veux démarrer. Ok, ok, ça marche. Bonjour à tout le monde. Juste un détail technique, Nico, il y aura un replay et le support PowerPoint à disposition des participants ? Alors, tu fais bien de le préciser, j'étais complètement… en effet, oui. Alors, tout ça sera visionnable en replay sur la chaîne YouTube, Héros Objectifs Numériques, et puis on vous fera passer les supports par l'office, donc c'est Marie qui nous transmettra. Ok, super, 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 voilà, c'est juste pour rassurer tout le monde. Tu fais bien de le préciser, merci. Oui, je t'en prie sur les supports. C'est lundi matin, soyons indulgents. Je suis ravie d'être avec vous, mais j'ai eu un lundi matin difficile, alors pardonnez-moi. Est-ce que tu as un écran partagé, Nico, c'est bon ? C'est tout bon, oui, oui. Allez, super. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas… on va attaquer, du coup, notre sujet. Aujourd'hui, l'expérience client au cœur de mon offre, effectivement, vous allez voir, si jamais on s'est déjà croisés, rencontrés, ça va reprendre aussi des idées qu'on avait commencé à distiller ensemble sur différents sujets, mais l'expérience client, c'est très transversal, donc il y a des choses forcément sur lesquelles, vous allez voir, on va pouvoir retitiller des choses. Avant de commencer, je me présente, je suis Véronique Vidal, cofondatrice du cabinet 4V et membre de la marque des réseaux, donc nous sommes un membre consultant. Moi, ma casquette principale, c'est l'accompagnement des entreprises touristiques sur des logiques d'efficience économique, voilà, trouver des modèles qui vont bien et puis aujourd'hui, surtout répondre à des enjeux de la demande qui ne cessent d'évoluer avec des changements. On était en préambule en train de parler, voilà, de notre jeunesse qui n'a pas les mêmes attentes, qui n'a pas la même vision du monde, etc. Ce sont vos consommateurs, ils n'ont pas les mêmes attentes et aujourd'hui, la notion d'expérience, elle est clairement extrêmement importante pour l'ensemble des clients, mais effectivement, principalement sur ces nouvelles générations qui sont vos clientes d'aujourd'hui et de demain, bien sûr. Voilà, je suis aussi coach, mais ça, c'est pour la partie accompagnement en termes de sciences humaines, donc sur ce que peut être votre posture en tant que manager, en tant que personne dans votre société, etc. Mais je passe, ce n'est pas le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, on va commencer par un préambule et ce préambule, c'est juste pour pointer du doigt une dimension un peu de carence, d'accord ? Donc, premier exemple, ici, vous avez deux établissements, c'est deux campings qui vous disent, pour vous séduire et pour vous amener à devenir client, viens chez moi, j'ai un parc aquatique, j'ai une piscine. Ce sont aussi des gens qui vont vous dire, viens chez moi, j'ai des mobiles. Voilà, donc ça, on a aujourd'hui classiquement, si on prend notamment, et Nico, vous parlez de votre communication numérique, si on prend le numérique, l'expression aujourd'hui sur le numérique de beaucoup, 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 beaucoup de campings, si c'est cet exemple-là qu'on retient, c'est ça, c'est viens chez moi, j'ai des parcs aquatiques, viens chez moi, j'ai des mobiles. Viens chez moi, mon camping est familial et convivial, alors celui-là, on l'a de partout aussi. Alors, c'est très bien tout ça, c'est formidable, bien sûr, parce que vous avez un parc aquatique, il faut le dire, vous avez des mobiles, il faut le dire évidemment, votre camping est familial et convivial, ça, j'espère qu'il l'est, sinon ça va être compliqué, s'il est désagréable à vivre, ça va être très compliqué. Alors, c'est très bien, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Ce n'est pas suffisant, alors je ne vais pas vous reprendre tout l'historique, mais c'est très lié à la concurrence, en fait. Ce n'est pas suffisant parce que vous avez aujourd'hui 8000 campings en France, et que si, quant à un client, il va devoir choisir, eh bien, si vous ne lui dites que ça, eh bien, il va être un peu court. On est aujourd'hui sur les deux premiers arguments qui sont la piscine, et les mobilhommes sur des critères qui sont dits, des critères de définition de votre offre tangibles, d'accord ? Un produit tangible, c'est un truc palpable, ok ? Puis il y a tout ce qui est intangible, ce qui est l'impalpable. Bon, ben, aujourd'hui, il faut absolument basculer de 100% tangible à, oui, bien sûr, il faut raconter le tangible, mais il faut aussi aller sur l'intangible. L'expérience, elle est dans l'intangible. L'intangible, c'est ce qui ne se touche pas, c'est ce qui se ressent, c'est ce qui se vit, voilà. Donc, aujourd'hui, l'expérience client, c'est la partie de votre offre qui est intangible et sur laquelle, effectivement, il faut aller travailler, puisque sur la partie tangible, il y a plein, plein, plein de gens qui font la même chose qu'eux. Donc, c'est un enjeu de différenciation, mais c'est un enjeu aussi dans les attentes. Vos clients, aujourd'hui, ils sont prêts, et c'est assez nouveau, là, on le voit depuis quelque temps, ils sont prêts, parfois, à baisser leurs ambitions ou à faire des choix sur des critères qui sont, sur du tangible, pas si important que ça, bien que le minimum syndical soit absolument requis, évidemment, mais pour aller nourrir l'intangible. Je vous donne un exemple, vous avez des gens qui vont faire des choix, qui vont être liés, par exemple, à des postures sur des engagements, sur votre environnement, sur le développement durable, etc. Et après, ils vont aller vérifier que les lits sont corrects, que les chambres, elles sont bien, que machin, mais après, après. Donc, on a vraiment cette première partie expérientielle, cette partie intangible de votre offre, qui est un enjeu très fort à travailler, et on va essayer de voir un petit peu comment vous pouvez faire ça. Je vous ai fait l'exemple aussi avec un hôtel. Les hôtels sont des grands gagnants sur « viens chez moi, j'ai une chambre avec des lits ». C'est pour le moins plutôt un peu sec comme expression sonore. Alors, pour bien comprendre cette idée-là, et si on s'est déjà croisés, je vous en avais déjà parlé, mais rapidement, je reviens dessus parce que c'est hyper important, c'est que quand on est à un hôtel, on vend un lit, quand on est à un camping, on vend un mobilhomme ou un parc aquatique, quand on est à un loire de canoë, on vend du temps de canoë. Ça, c'est une vision qui est un peu as-been, c'est une vision qui est un peu dépassée dans la façon de travailler son offre. On est, là encore, sur des notions qui sont complètement mécaniques, et finalement techniques de l'expression de votre offre. Ça, ça ne marche plus très bien, ça ne suffit plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, mais il faut faire plus que ça. Je vous ai mis ici un exemple. Donc, vous avez un exemple à gauche avec une proposition de la part d'un offreur, en l'occurrence un hôtelier, qui pourrait être une chambre d'hôte, etc. C'est pareil, un gîte, peu importe, un hébergeur, qui vous dit, regarde, viens chez moi, j'ai un lit, etc. Donc, c'est une expression de votre offre, notamment sur votre site web, etc., qui est basée sur une technicité, en fait. Il y a un lit, il y a une table de nuit, il y a une fille, etc. Et puis, à droite, vous avez l'expression d'une offre qui, elle, pour le coup, va être centrée sur une autre dimension, qui est la dimension de ce que tu vas vivre, toi, spécifiquement. Donc, vous avez, par exemple, ici, une chambre d'hôte qui vous dit, viens profiter en couple et profiter de votre couple dans notre établissement. Et vous avez, par exemple, une illustration en bas avec, eh bien, tu peux vivre dans une expérience de bain, de, etc. Donc, on est sur quelque chose qui a l'air de rien, mais c'est absolument pas la même chose. Ça a des impacts qui sont extrêmement forts, notamment sur, un, l'aspiration, l'inspiration. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher quelque chose à faire sur Internet, vous avez deux façons d'avoir des comportements qui vont arriver jusque chez vous, sur votre site web. Vous avez un premier truc, c'est quelqu'un qui va dire, je veux une chambre d'hôte à Saint-Ponce, d'accord ? C'est ça que je veux, je sais ce que je cherche. Et vous avez plein de gens qui vont dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux en amour le week-end prochain ? Et les gens demandent à Google, comme ils parlent entre vous et moi. Donc, ils vont taper dans Google, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en amoureux tous les deux ? Si vous n'avez pas travaillé l'expérience couple, eh bien, vous ne pourrez pas remonter. Donc, ce n'est pas juste des jolis mots, etc. C'est aussi derrière des enjeux de ce qu'on appelle SEO, de référencement naturel, pour pouvoir exister sur votre environnement web. Donc, c'est un enjeu important. Je vous ai mis un autre exemple, qui est un exemple ici à gauche, d'un loueur, un prestataire d'activité, donc loueur de canoë et kayak. Vous l'avez à gauche qui vous dit, tu as 1h45 de balade en canoë, ou alors 2h de balade en canoë, ou alors une journée de balade en canoë. Donc, je te vends du temps en canoë. D'accord ? Et vous avez à droite un autre prestataire de pleine nature, idem, prestataire historiquement de canoë et kayak, qui là, lui, vous dit autre chose. Il vous dit quoi ? Il vous dit, viens chez moi parce que tu vas venir au Moulin de la Malène, c'est notre nom, et tu vas vivre des émotions et des sensations en eau douce. C'est ça que je te vends. Derrière, ça va se matérialiser, certes par du canoë, puisqu'il y a des parcours, tu peux louer des canoës, mais tu peux aussi louer des pas d'œil, tu peux aussi faire du canoë raft, etc. Et donc, vous avez ici un exemple d'un développement de l'offre qui va se faire parce que justement, l'entreprise a une vision des choses qui est orientée sur l'expérience et qui n'est pas juste orientée sur son produit. D'accord ? C'est quelqu'un qui est passé du tangible à l'intangible, qui est passé de je te loue des canoës du matériel à je veux te faire vivre ça. Et bien du coup, ce que ça leur permet de faire, c'est de développer de nouvelles offres. Donc, vous avez ici le Moulin de la Malène qui a par exemple développé une offre de la descente du Tarn en paddle la nuit. D'accord ? Alors, pour faire ça, ils ont dû aller chercher une dérogation préfectorale, etc. Ce n'est pas le droit, donc il y a forcément un guide d'accompagnateur, etc. Mais du coup, ce que je te fais, ce que je nourris en développant cette offre, eh bien je nourris cette dimension d'une expérience puisque tu peux même vivre les gorges du Tarn la nuit, voir et entendre les animaux, etc. J'aime autant vous dire que l'expérience est extraordinaire. Je prends deux secondes pour faire un point sur la sémantique que je viens d'utiliser. Je vais voir, je vais entendre, je vais ressentir. D'accord ? L'expérience, elle se nourrit, elle s'exprime au travers de mots et d'un champ sémantique qui est le sémantique des émotions, des sensations. D'accord ? Donc, je fais du canoé pendant deux heures, c'est technique. Je descends le Tarn la nuit avec toutes les lumières qui se sont éteintes. J'ai les lumières sur les façades des roches. Je peux voir les animaux. Je vais m'arrêter. Je vais entendre des animaux venir boire dans la rivière, etc. On est sur la dimension de l'expérience. Les mots sont les mots notamment de nos sens. D'accord ? Nos cinq sens vont vous donner une sémantique qui va pouvoir venir travailler les dimensions expérientielles. Donc, c'est un indice pour vous. Quand vous parlez de votre offre, si vous utilisez les cinq sens, il y a des chances que vous commencez à toucher du doigt des notions expérientielles. Quand vous donnez des réponses techniques, pragmatiques, Tad, un canoé, il est à deux places, il a des rames, etc. C'est technique, il n'y a pas de mots qui vont venir faire écho à cette dimension expérientielle. Donc, pour vous, c'est un petit indice, c'est la sémantique, d'accord ? Les mots que vous allez pouvoir utiliser. Clairement, dans l'expérience, on va aller travailler des mots autour du registre des sens. Alors, un point qui est très important et qui va nous aider méthodologiquement à venir travailler l'évolution de votre offre pour aller la mener vers une logique d'expérience. Comment est-ce que je passe de l'offre technique à une offre expérientielle ? Alors, en fait, on va se mettre dans la peau de vos clients. Et vos clients, aujourd'hui, premier truc qui est absolument incontournable, c'est que vous devez absolument avoir une offre qui est nickel, qui est parfaitement correcte, etc. Les gens ne sont plus OK pour accepter le clic-clac qui queen, le machin, etc. Ce n'est pas forcément du haut de gamme, mais vous devez absolument avoir une offre qui est dite irréprochable, puisque c'est propre, c'est confortable, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles les gens ne vont pas revenir. Avant de commencer à parler d'expérience, il faut quand même répondre à ce cahier des charges-là. D'accord ? C'est le minimum syndical. Si vous n'êtes pas au point là-dessus, il faut déjà commencer à travailler là-dessus. parce que l'expérience là-dessus, elle ne va pas fonctionner. Une belle expérience sur un gîte qui est sale, ce ne sera pas une belle expérience. Au final, les gens vont bloquer sur le fait que ce n'était pas propre, évidemment. D'accord ? Donc, ça a l'air d'une évidence. Ce n'est peut-être pas un truc sur lequel il faut être attentif. Je vous invite pour ça, notamment, à vous servir des avis clients, à écouter vos clients, puisqu'il y a peut-être des choses qui sont dans leur tête, des standards minimums qui ne sont pas des choses que vous aviez envisagées. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on était encore sur des questions « Est-ce qu'on doit faire payer le Wi-Fi ? » par exemple. Moi, il y a cinq ans, à peu près, j'avais ces discussions-là avec plein de prestataires. Est-ce qu'on doit faire payer le Wi-Fi ? Non, il ne faut pas payer le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça fait partie du minimum syndical aujourd'hui. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, voilà un exemple de l'évolution des attentes de vos clients. Il y a cinq ans, on était encore sur ces questions-là. Aujourd'hui, vos clients, le Wi-Fi, c'est une évidence pour eux qui va y en avoir et qui va marcher et qui sera gratuit. D'accord ? Donc, attention, si jamais ce n'est pas clair là-dessus, vous pouvez avoir des couacs avec vos clients. Pardon. Deuxième étape pour pouvoir travailler l'expérience client. Et là, on va pouvoir commencer à la travailler. C'est... Alors, ce n'est pas encore raconter une histoire, mais c'est déjà permettre à vos clients de vivre quelque chose qui va être extrêmement facile à vivre. D'accord ? On vit dans un monde qui est hyper complexe. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un truc qui s'appelle la charge mentale. Sachez que ça touche particulièrement les femmes, mais pas que, évidemment. Et que vos clients, ce sont vos décideurs, ce sont la plupart du temps des femmes. OK ? Donc, la charge mentale, c'est quoi ? C'est de devoir penser à tout. OK ? C'est de devoir penser à tout, aux enfants, à l'orthophoniste, à l'école, au lycée, au machin, etc., au travail. Je ne sais pas. Pensez à tout. Eh bien, très concrètement, en tant que prestataire touristique, vous avez là un levier extrêmement intéressant pour venir progresser et apporter à vos clients quelque chose qui va leur amener beaucoup de confort. C'est que vous allez faire baisser leur charge mentale. Alors ça, vos clients, ils adorent ça. Et vous les mettez dans une situation qui est inpropice à avoir une expérience positive dans votre établissement. C'est quoi ? Eh bien, c'est de faire baisser tous les éléments polluants pour pouvoir venir alléger le parcours client de votre client. Je vous donne un exemple qui n'est pas dans le tourisme, mais il y a un établissement à Montpellier, c'est la Clinique du Parc à Castelnau, là-bas. Je pense à ça parce que je l'ai vécu et je me suis dit, mon Dieu, mais en termes d'expérience client, c'est terrible. c'est que la Clinique du Parc elle est super, il n'y a pas de souci, sauf qu'il y a un parking où il est totalement impossible de se garer. Vous ne pouvez pas vous garer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un chauffeur avec vous qui va tourner jusqu'à ce qu'une place se dérange, vous allez arriver en retard à votre rendez-vous, très concrètement. Donc c'est hyper anxiogène en fait. Donc l'expérience client, même si une fois que vous passez la porte de la Clinique, elle est super, vous arrivez, vous êtes hyper stressé, etc., parce que vous ne pouvez pas vous garer. D'accord ? Donc c'est cette idée-là de se dire, attention, tous les éléments qui vont venir polluer et mettre dans des mauvaises conditions vos clients, eh bien ça va vous rendre la vie plus compliquée pour faire en sorte qu'ils aient un moment qui soit plaisant dans votre entreprise. Donc c'est enlever tout ce qui peut être polluant, inquiétant, anxiogène, etc. Je vous donne un exemple de ça. Quand vous avez des gens qui arrivent chez vous parce qu'ils ont suivi le GPS, eh bien ils se perdent parce que le GPS se les amène dans un mauvais endroit. C'est un grand classique. D'accord ? Bon, ben être paumé et devoir vous appeler alors que vous êtes dans une zone où ça ne passe pas, etc., c'est extrêmement anxiogène. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour faire en sorte que les gens ne se perdent pas et arrivent chez vous et donc dans des dispositions qui sont positives ? Donc c'est par exemple leur envoyer un itinéraire avant qu'ils arrivent chez vous pour ne pas les mettre dans cette situation-là. Alors il y a plein de choses qui peuvent être faites là-dessus sur cette dimension de faire baisser les éléments polluants. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut imaginer faire. Je vous donne un exemple pendant la crise sanitaire. Il y a un établissement qui, pour faire baisser le niveau d'anxiété de leurs clients liés notamment au COVID, a mis le check-in, le desk, ils ont mis leur bureau à l'extérieur. Ils ont sorti les bureaux. L'accueil ne se faisait plus dans un bâtiment. L'accueil se faisait au milieu des lauriers roses, etc., dans la nature. Pourquoi ? Parce que dans la nature, on n'a pas besoin des masques, on peut garder les distances facilement, on n'a pas tous les trucs qui sont hyper anxiogètes. C'est un établissement qui a par exemple aussi décidé de ne plus prendre de caution parce que la caution, c'est anxiogène, ça crée un élément polluant dans la relation client. Ils ont dit tant pis, on enlève la caution. Au final, ils n'ont aucun problème de plus avec leurs clients par rapport à la qualité de l'hébergement tels qu'ils sont laissés à la fin, mais parce que ça fait baisser effectivement ces éléments polluants dans le parcours client. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez beaucoup, beaucoup travailler parce qu'il y a vraiment un tas de choses sur lesquelles vous pouvez améliorer cette expérience vécue. Alors, c'est parfois des petites choses, mais c'est des petites choses sur lesquelles vous pouvez travailler à court terme. En fait, c'est ça qui est intéressant sur travailler l'expérience à court terme. Vous pouvez le faire sur ces dimensions-là. Et puis après, il y a une dimension qui, elle, est à plus long terme, donc elle est un peu plus difficile à travailler. C'est la dimension de l'expérience client en termes de, pardon, de créer la madeleine de prose, raconter des histoires, aller travailler cette dimension des émotions, etc. Et là, on est sur l'expérience proprement dite, c'est-à-dire que je vais arrêter de te dire viens chez moi parce que je suis ça, parce que je fais ça. Vous allez pouvoir commencer à dire viens chez moi parce que ce que tu vas vivre, ce sera ça. Je vous invite à réfléchir à un élément très intéressant pour illustrer ce propos. Remémorez-vous le dernier week-end, le dernier moment où vous avez eu un bon moment avec vos enfants, vos cousins, votre famille, vos parents, que sais-je. Vous allez voir que quand vous allez fermer les yeux et repenser à ce moment-là, ce qui va vous revenir et la façon dont vous allez probablement nous transmettre en quoi ce moment-là était un moment chouette n'avait rien à voir avec l'épaisseur du matelas, n'avait rien à voir avec la propreté du lieu, mais avait à voir avec la crise de fourrir que vous avez prise avec vos enfants, au feu de cheminée devant lequel vous avez passé un moment merveilleux à faire griller des chamallows avec les gamins. C'est ça que vous allez retenir, c'est ça qui crée le souvenir. En fait, le souvenir, la rémanence de l'émotion, elle est basée sur ce que les gens ont vécu et n'est pas basée sur des aspects techniques. Sauf si les aspects techniques et tangibles ne sont pas de qualité suffisante. Si ça crée quelque chose de négatif, alors ils s'en rappelleront. Mais si ça a juste fait le job, ce que les gens vont garder, c'est l'émotion, c'est la sensation, c'est le souvenir des griades de chamallows, des crises de fourrir, du jeu de mimétisme sur lequel vous avez fait je ne sais quoi. C'est toutes ces émotions-là qui vont rester. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler aussi. C'est un peu plus difficile, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long à mettre en place dans l'entreprise parce que ça, c'est quelque chose qui va même venir définir votre identité dans votre entreprise. Je peux tout à fait basculer de je suis ça, je fais ça à viens chez moi parce que tu vivras ça et après d'expliquer qui vous êtes et ce que vous faites. Aujourd'hui, on a des entreprises qui commencent à travailler là-dessus. Donc ça, c'est très intéressant puisque finalement, je bascule d'un discours qui est un discours je t'explique mon offre à un discours qui est je t'explique ce que tu vas vivre chez moi et c'est ça que je vais mettre au cœur de mon offre. D'autant plus qu'avec la crise sanitaire, on a en plus des attentes qui sont un peu différentes, qui ont évolué. Alors, elles ne sont pas complètement nouvelles, c'est juste une émergence et vous avez effectivement des arguments aujourd'hui qui sont des arguments qui n'existaient pas avant la crise sanitaire. Je vous donne un exemple très concret de ça. Il y a un gîte et une chambre d'hôtes dans les Tarnes qui, pour vendre et proposer des arguments nouveaux sur son offre, a mis en avant des arguments qui sont « Venez chez nous, le parc est tellement grand que vous ne croiserez probablement personne. » Donc, c'est vraiment cette dimension de sécurité sanitaire qui a émergé. Il y a quelques années de ça, on vous aurait dit « Mais t'es fou, le tourisme, c'est le partage, au contraire. » Ben oui, mais en temps de crise, rassurer les gens sur « Viens chez moi parce que tu ne croiseras jamais personne », c'est devenu un argument. Donc, on a aussi des nouveaux arguments qui émergent. Et puis, on a des attentes sur la partie expérience qui sont aussi des attentes un peu plus fortes aujourd'hui qui vont être autour de la relation, pour le coup, du partage aussi, de la quête de sens, de la relation humaine, de « Je consomme intelligemment, etc. » C'est des choses qui sont importantes aujourd'hui pour les clients qui ont vécu cette crise sanitaire qui nous a un petit peu tous fait changer notre prisme de lecture sur la façon dont on pouvait consommer. Alors, du coup, par rapport à ces éléments que je viens de vous montrer en trois étapes, il y a des mécanismes qui sont intéressants à comprendre et assez faciles à comprendre, mais vous allez voir, c'est aussi un outil pour vous aider à avoir une marge de progression. Quand quelqu'un va faire appel à vous qui va se dire « Tiens, je vais passer en mode acte d'achat », en fait, en lui-même, il a un combat. Il a une espèce de négociation de lui à lui. Cette négociation de lui à lui, elle est liée à deux choses. Un, j'ai des freins à l'achat. D'accord ? Oui, c'est loin, c'est compliqué, les enfants vont être malades en voiture, on n'aura pas le temps. Bref, toutes les choses qui font que c'est des freins à l'achat dans la tête de votre client. Et puis, il va débattre de lui à lui votre client là-dessus et en face, il va avoir des motivations à l'achat. Ça va nous faire du bien, c'est en pleine nature, ça a l'air super joli, il y a un spa, on va pouvoir faire des balades à côté, on va pouvoir aller faire des photos avec les magnifiques arbres d'automne, ça c'est tout ce qui sont les motivations. Et en fait, vos clients, quand ils sont dans une démarche de dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et bien ils ont une espèce, vous savez, le diable et l'ange sur l'épaule, quels sont mes freins à l'achat, quelles sont mes motivations à l'achat. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si les freins sont supérieurs ou à la motivation, alors les gens n'achèteront pas. Si les freins sont égaux à la motivation, alors finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont voter en touche, c'est le fameux on verra plus tard. Par contre, si les freins, eux, sont plus faibles que les motivations à l'achat, alors les gens vont passer à l'acte d'achat. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que votre travail, c'est deux choses. Un, faire baisser les freins à l'achat, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur tous les éléments polluants, ils vont venir travailler là-dessus, faire baisser les freins à l'achat pour augmenter et permettre de travailler la motivation à l'achat. Travailler les motivations à l'achat, très clairement aujourd'hui, c'est quelle expérience est-ce que je peux vous faire vivre quand vous allez venir chez moi ? Donc, l'enjeu pour vous, c'est de travailler les deux. Parce qu'il y a une mécanique qui existe et celle-là, je vous ai pris un exemple qui est l'exemple de l'échelle des émotions, c'est piqué à une instille parce que c'est très utilisé à l'école avec les enfants pour travailler les émotions et ça marche très bien. En fait, c'est pour vous expliquer la façon dont les gens fonctionnent. Quand quelqu'un est dans une situation émotionnelle, donc par exemple, je vous reprends l'exemple de tout à l'heure de la clinique du parc, j'arrive à la clinique du parc, je n'arrive pas à me garer, je suis de plus en plus énervée, de plus en plus en colère, le temps tourne, d'accord ? Je suis même furieuse parce que je suis obligée de me garer sur un trottoir et je vais me prendre une fruie de voir me faire enlever mon véhicule. Je vais enfin arriver et passer la porte. Dans quel état émotionnel est-ce que je suis ? Eh bien, je suis très en colère. Je suis dans le rouge, le bas de l'échelle des émotions. Je suis dans le rouge. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est le fonctionnement des émotions. C'est que quand nous sommes dans une émotion, pour passer à une autre émotion, on ne fera que passer de une émotion en une émotion. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que les gens chez vous soient heureux. C'est le jeune là-haut, d'accord ? Vous voulez que les gens soient heureux chez vous ? Eh bien, pour qu'ils soient heureux chez vous alors qu'ils passent la porte et qu'ils sont très en colère, si vous êtes restaurateur, par exemple, vous n'allez pas y arriver parce qu'il va falloir que cette personne, elle passe par les émotions d'abord vertes, puis après par les émotions bleues pour enfin arriver vers les émotions orange, voire jaune. Donc, ça va prendre du temps parce que quelqu'un ne peut pas, ce n'est pas possible, passer de la colère au bonheur. C'est impossible. Donc, l'échelle des émotions, elle est très intéressante. Parce que du coup, on va se dire, eh bien, comment est-ce que moi, je peux faire pour que les gens, quand ils arrivent chez moi, ils soient déjà quasiment dans du orange ? Moi, ce que je voudrais, c'est que les gens, quand ils arrivent chez moi, ils soient dans le orange parce que quand ils sont dans le orange, finalement, ce que je vais mettre en place dans mon établissement va les faire passer du orange au jaune et ça sera assez facile de les avoir heureux. ça, c'est l'expérience et les émotions, c'est la même chose, d'accord ? L'expérience, c'est ce que vous vous proposez pour que les gens ressemblent des émotions positives. OK ? C'est de ça dont on parle. Donc, l'enjeu pour vous, c'est avant même de vous poser la question d'aller créer des émotions positives, c'est d'être sûr que vous ne créez pas d'émotions négatives. Donc, il faut commencer par faire le ménage des émotions négatives, donc des éléments polluants, etc., pour amener les gens dans un état d'esprit finalement émotionnel où ils vont être réceptifs à des émotions positives. Donc, on va prendre des exemples pour illustrer ce propos-là. Ici, vous avez un établissement, c'est un camping qui, comme beaucoup de campings, vous dit, regardez la navigation, OK ? Donc, la logique de navigation, parc aquatique, hébergement, etc. C'est somme toute assez classique, sauf que dans cet établissement, il y a une dimension expérientielle qui est très forte et que vous avez une double navigation. Vous avez une navigation classique, produit, d'accord ? Produit tangible, parc aquatique, hébergement, d'accord ? Je te touchais, c'est ton offre, produit. Mais j'ai aussi une navigation sur ce site internet qui est avec une autre logique qui est la logique expérientielle. Eh bien, vous pouvez vous déplacer dans ce site web en arrivant sur des émotions. Viens chez moi, tu vas t'émerveiller. Viens chez moi, tu vas te dépasser. Viens chez moi, tu vas te ressourcer. Donc, on n'est pas du tout sur un registre qui vous explique l'offre, les mobilhommes, la piscine, machin. On est sur un registre où on vous explique, alors que c'est un hébergement, d'accord ? Qui vous explique comment est-ce que vous allez pouvoir vous émerveiller pendant votre séjour chez eux. Derrière à s'émerveiller, c'est du contenu, d'accord ? Ça veut dire que même dans l'organisation du site internet, vous avez des contenus qui sont travaillés pour venir être associés à l'émerveillement, des produits, des éléments qui sont travaillés pour être associés au dépassement, des éléments du site web pour être associés au ressourcement. Ça va au-delà de la navigation sur le site web puisque dans cette configuration-là, vous avez par exemple les réseaux sociaux. Alors, je ne les ai pas pris, mais il faudra les voir. les réseaux sociaux, quand vous prenez les comptes Insta, le compte Facebook de cet établissement, eh bien, vous allez avoir toute une sémantique qui va être en permanence présente, l'émerveillement, le ressourcement, le dépassement. Ça dépendra des thématiques de poste. Donc, c'est très intéressant parce que quand on commence à travailler cette dimension expérientielle, ça va nous aider sur plein de choses. Ça va nous aider d'abord pour qu'on puisse développer dans notre établissement des activités, des services, etc., qui vont pouvoir nourrir l'émerveillement. Dans cet établissement, je vous donne un exemple sur qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour nourrir l'émerveillement, qui est une expérience qu'ils veulent que les gens vivent quand ils vont chez eux. D'accord ? Moi, en chef d'entreprise de cette entreprise, je veux que les gens, quand ils viennent chez moi, potentiellement, ils s'émerveillent. Qu'est-ce que je mets en place pour qu'ils puissent s'émerveiller ? Eh bien, un exemple, ils ont travaillé l'agrandissement de l'établissement et sur une partie de cet agrandissement. Il y a une zone qui est au milieu des mobilhommes, etc., qui a été dédiée à l'émerveillement, puisque vous avez une configuration avec un immense sceau, en fait, on dirait Alice au Pays des Merveilles. Je vous fais court, on dirait un espèce d'espace Alice au Pays des Merveilles où vous pouvez rentrer dans le sceau, il y a une zone lecture, etc., et c'est une zone qui est dédiée aux enfants, mais aux adultes aussi, qui est une parenthèse Alice au Pays des Merveilles au milieu de l'espace du camping. Donc, quand je me dis ce que je veux que tu vives, c'est ça, ça vous permet aussi d'imaginer de l'offre qui va permettre de venir nourrir cet émerveillement. Le dépassement, c'est effectivement aussi une volonté de cet établissement puisqu'ils sont dans une zone, ils sont à Argelès, derrière, vous avez des montagnes et la mer. Se dépasser sportivement, c'est tout à fait possible. Ce sont d'ailleurs des gens qui, en basse saison, reçoivent beaucoup de clubs sportifs et ce sont des gens qui s'engagent, eux, à être partenaires du trail qui est chaque année sur leur établissement, enfin sur la zone. Ils accueillent les trailers, ils ont mis en place tout un service pour les accueillir, etc. et ils sont partenaires de cet événement sportif puisque, viens chez moi, tu pourras te dépasser, viens chez moi, tu pourras t'émerveiller. Ce que je te vends, c'est ça. Donc, c'est intéressant sur le développement de l'offre, c'est aussi très intéressant parce qu'évidemment, vous allez pouvoir capter, je vous le disais tout à l'heure, en référencement naturel des gens qui vont venir sur Argelès Camping, Argelès Camping, etc. Mais vous allez aussi pouvoir accueillir et recevoir des gens en référencement naturel sur votre site Internet parce que ce sont des gens qui vont venir chercher le dépassement, séjour sportif, A2, séjour trail, etc. Et vous allez pouvoir répondre avec des pages dédiées sur votre site web à cette population-là, à cette requête-là, à ce moment-là, sur Google, par exemple. Et puis, ça va vous donner aussi des pistes pour pouvoir travailler vos contenus, notamment sur vos réseaux sociaux, par exemple, sur lesquels, souvent, vous êtes un peu sec. Vous vous dites mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur Facebook ? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur Instagram, etc. Et bien là, d'un seul coup, vous avez de la matière puisque finalement, au travers des expériences que vous voulez proposer à vos clients, vous allez pouvoir décrypter, raconter une expérience d'émerveillement dans votre établissement. On peut même aller encore plus loin sur des dimensions de commercialisation. Vous avez aujourd'hui des plateformes comme par exemple Airbnb qui sont des gens qui ont une partie dans leur structuration de l'offre qui est complètement orientée sur les typologies d'hébergement, etc. Mais vous avez aussi des gens, pardon, sur Airbnb, une partie qui est dédiée aux expériences. Ça veut dire que vous pouvez exister en commercialisation aussi sur la dimension expérience si vous avez effectivement développé une offre expérientielle sur votre établissement. Donc, vous avez par exemple des choses, c'est de l'insolite qui peut marcher. J'ai par exemple travaillé récemment avec une entreprise, c'est des gens qui ont des gîtes, ils ont deux gîtes dans une grande maison, etc. Mais ils ont aussi un gîte qui est en fait un bateau, mais alors qu'ils sont en pleine campagne, il n'y a pas de Oua, d'accord, mais ils ont un bateau sur leur établissement qu'ils ont complètement aménagé pour en faire un logement dédié clairement au couple. Ils ont un peu amarré sur des cailloux blancs et tout, c'est charmant, c'est hyper adorable. Très clairement, avec l'argiste sur Airbnb classique, ils sont dans les hébergements. Aujourd'hui, avec la dimension bateau parce que c'est un hébergement insolide et que ce que vous allez vivre, c'est quelque chose de complètement atypique puisque vous allez voguer dans notre campagne, etc. Il pourrait tout à fait exister dans la dimension Airbnb expérience. Donc, attention quand même au développement de l'offre à tout azimut, l'idée, ce n'est pas de faire de l'insolite ici, de l'insolite là, etc. C'est vraiment de se dire quelle est l'émotion que j'ai envie de faire vivre aux gens quand ils viennent chez moi et à l'intérieur de ça, je vais développer mon offre. C'est juste pour une question de, comment dirais-je, d'équilibre et de cohérence dans ce que vous allez pouvoir vendre et communiquer derrière. D'accord ? Si vous avez des trucs qui sont complètement anachroniques les uns avec les autres, ça va être très compliqué de pouvoir le vendre dans un deuxième temps. Je donne un autre exemple ici d'un établissement qui développe de l'expérience très fortement. Eux, c'est des gens qui sont hyper orientés sur le vélo. Par contre, quand on décide d'aller sur une expérience, on va au bout. C'est pour ça que je vous montre cet exemple-là. Donc, c'est une résidence de tourisme qui est installée dans les Pyrénées. C'est quelqu'un qui a sept appartements, donc ce n'est pas un gros offreur touristique, il a sept petits appartements. Et très clairement, il est orienté sur l'accueil vélo. L'expérience qu'il vous propose quand vous allez chez lui, il vous l'exprime, notamment sur son site web, avec, tu veux faire du vélo de route, tu as les cols mythiques qui sont à disposition quand tu pars de chez moi. Le Tourmalet, l'Uzardiden, le Soulor, etc., donc les grands cols mythiques. Viens chez moi, tu vas pouvoir aller faire les grands cols mythiques en vélo de route. Tu veux faire du gravel, je te montre tous les sentiers, tous les etc. Tu veux faire du VTT, évasion et sensation dans les montagnes périléennes, je t'explique comment est-ce que tu vas pouvoir aller faire tout ça. Alors, ce n'est pas juste dire viens chez moi, je t'accueille parce que tu fais du vélo, c'est non, je t'explique tout ce que tu vas pouvoir faire et je te vends les grands cols mythiques des Pyrénées parce que toi, cycliste, c'est ça qui te fait vibrer. Donc, on est sur quelque chose qui est une offre qui est super dédiée parce qu'elle est super dédiée, elle va créer des émotions fortes à des populations que ça touche. Vous n'êtes pas cycliste, le Tourmalet et tout ça, ça ne va pas vous créer beaucoup d'émotions, on est bien d'accord. Mais si vous êtes cycliste, ça va vous parler très très fortement, d'accord ? Donc, on a vraiment cette affinité qui va se créer et c'est des gens qui sont tellement spécialisés qu'aujourd'hui, c'est une entreprise et une résidence de tourisme qui accueille notamment des équipes, notamment, vous avez ici l'équipe Arkea, des équipes pro qui viennent chez lui parce qu'il est complètement dédié à l'expérience du cycliste avec des choses qui sont très importantes pour les cyclistes comme par exemple le développement de l'offre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas cycliste, il trouve ça complètement con, pour quelqu'un qui est cycliste, c'est hyper important dans le sous-bassement de la résidence de tourisme, dans le sous-sol, vous avez un espace qui est 100% dédié à l'utilisation de vos vélos, à l'entretien de vos vélos, vous avez un surpresseur, vous avez une boîte à outils, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre votre vélo d'équerre. Ce n'est pas juste une clé, c'est un vrai espace dédié pour pouvoir travailler vos vélos, etc. Vous avez une zone pour stocker vos vélos, super, cadenas, casiers, machin, des prises électriques pour pouvoir brancher votre compteur, vos montres, vos machins, vos cardios, etc. Donc, attention, l'idée, ce n'est pas j'accueille tout le monde et je dis je suis OK pour tout le monde, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est j'accueille qui, parce que j'ai une expérience qui est hyper intéressante à leur proposer à eux, qui va faire écho à leur motivation à l'achat, vous vous rappelez tout à l'heure, une motivation à l'achat, vous avez ici un exemple des freins et motivations. Un cycliste, un frein hyper important dans sa consommation touristique, c'est comment je vais stocker mon vélo. Un vélo qui coûte très cher, le laisser dans ma voiture, il a mis hors de question, le monter dans la chambre, vous n'allez probablement pas être d'accord, etc. Ici, il a un espace complètement dédié, sécurisé pour que vous puissiez mettre votre vélo en sécurité. Hop, les freins à l'achat, ils viennent de baisser. Mes motivations à l'achat, aller faire les grands cols mythiques, aller être accompagné, avoir un guide, etc. Mes motivations à l'achat, elles augmentent. Ouh, il y a une équipe de pro qui vient même chez lui. Oh là là, moi cycliste, mes motivations à l'achat, elles augmentent. OK ? Vous voyez cette logique frein à l'achat qui baisse, motivation à l'achat qui monte. Donc, cette idée-là, elle est très intéressante à travailler. Et puis, je vous rappelle tout à l'heure que l'expérience, on se disait, c'est aussi aujourd'hui beaucoup centré sur la relation humaine. Vos clients sont dans une grande, grande attente de relations. Le monde du numérique, il a ça de paradoxal. C'est que plus on va sur le numérique, plus on a envie d'avoir des relations. Eh bien, c'est quelqu'un qui a mis en place un système que j'ai trouvé absolument génial. En termes d'expérience client et notamment de baisse des freins à l'achat et d'augmentation de la motivation, c'est hyper malin. Donc, c'est quelqu'un qui, quand vous avez commencé à être en relation avec lui, eh bien, il ouvre un groupe WhatsApp, il y a discussion WhatsApp. Donc, WhatsApp, ça permet de ne pas être dans l'écrit, on n'est pas obligé de s'appeler, etc. Et donc, vous avez ici le groupe WhatsApp, donc c'est moi et mon mari, on est dans ce endroit-là. Donc, le groupe WhatsApp, il s'appelle Vivian Vidal-Larga-Ligle. Et, premier message qu'on reçoit, c'est Vivian, je fais réserver donc deux vélos type course musculaire. Est-ce que vous avez l'habitude de faire du dénivelé ? Est-ce que vous venez avec vos pédales ? Bref, bon, c'est des histoires de cyclistes. Et en fait, bon, on vient avec nos vélos, donc pas de souci, ben, c'est ce que je lui ai répondu, non, non, on vient avec nos vélos. Mais parfait, vous pourrez les laisser dans notre espace vélo sécurisé, etc. C'est-à-dire que ça permet à Namon d'avoir déjà complètement blindé le truc. Et ça, ce qui est important d'entendre, c'est que l'expérience client, elle ne commence pas quand les gens passent la porte de chez vous. L'expérience client, elle commence quand les gens, ils commencent déjà à être en interaction avec vous, au tout début. Quand ils arrivent sur votre site web, ça y est, l'expérience client, elle est déjà là. L'expérience que vous allez pouvoir faire vivre et faire ressentir à vos clients, vous pouvez le faire dès le début. Et quand ils arrivent, gardez ici, vous rappelez l'échelle du dimension, quand on arrive et que vous avez quelqu'un qui vous a dit je peux vous louer vos vélos, ah, vous les avez super, on va les mettre en sécurité, etc. Vous arrivez, vous savez, la charge mentale, elle a baissé, mon niveau d'anxiété est très bas. Quand j'arrive, je suis déjà émotionnellement dans des dimensions qui sont très hautes. Je suis déjà très sereine. Donc, me faire monter dans l'échelle des émotions sera effectivement assez facile. Donc, du coup, le truc de cette idée de la discussion WhatsApp, moi, j'ai trouvé ça super, tout le monde ne peut pas faire ça. Vous avez le camping à Arjolais, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas avoir de discussion WhatsApp. Mais eux, c'est un tout petit établissement. Cet hébergement, c'est un petit établissement. C'est vraiment un service client qui me propose et clairement qui permet de désamorcer un tas de situations qui peuvent être compliquées, polluantes, anxiogènes et qui permet de dire si vous voulez, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que je ne vous ai pas mis toute la conversation WhatsApp, mais vous avez aussi quelque part quelqu'un qui va faire son rôle d'ambassadeur de la destination puisqu'il va vous dire vous n'allez pas rouler aujourd'hui, vous devriez aller faire ça, il y a des trucs sympas à faire, vous pouvez aller manger là, c'est très sympa, allez-y de ma part, etc. Génial, génial. L'expérience client, elle est top, elle est hyper bien travaillée. La relation client est exceptionnelle, c'est hyper bien fait. Mais il y a tout, il y a tout parce qu'il y a le avant, il y a le pendant et que quand je te dis que j'accueille du cycliste et que je te propose de l'expérience cyclo, je vais au bout du truc. Donc, j'ai tout le matos, toute l'offre qui est dédiée. J'ai plein de prestataires avec qui je travaille pour t'amener vivre cette expérience-là encore plus. Donc, par exemple, aller découvrir des cols qui sont moins connues mais qui sont plus beaux, aller découvrir des sentiers en VTT. VTT, c'est plus compliqué de trouver des itinéraires quand on n'est pas du coin, etc. Je vous le donne en mille, le propriétaire de l'établissement, c'est quelqu'un qui est fan, évidemment, de vélo. Donc, tout ce qui est itinéraire, etc., il le partage avec ses clients dans toute son offre, dans toute sa relation cliente. On a ici une expérience qui est très dédiée mais qui est très bien travaillée pour accueillir des cyclistes. Alors, souvent, votre peur, c'est de vous dire oui, mais si j'aboutis autant quelque chose, je risque de me freiner à des populations qui ne sont pas cyclistes. Ouais, sauf que quand j'ai sept appartements à louer à l'année, des cyclistes, en France, il y en a largement assez pour pouvoir nourrir mon chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Pourtant, c'est une planche de salut très clairement. Donc, je vous ai mis ici notre exemple de discussion. Je voudrais vous montrer ici une logique économique, l'expression économique de l'augmentation de la qualité de l'expérience client. C'est une entreprise qui est une entreprise agritouristique, c'est-à-dire que c'est un domaine sur lequel vous rentrez via des sites touristiques payantes, d'accord ? Vous vous baladez sur l'exploitation avec un guide et à l'issue de votre visite, vous passez par la boutique et dans la boutique, vous achetez les produits de l'exploitation. Donc, on est typiquement sur une exploitation agritouristique. Le modèle économique est très clair. La visite guidée, on ne gagne pas d'argent dessus, on la fait payer, mais on ne gagne pas d'argent dessus. Par contre, c'est quand les gens finalement finissent dans la boutique qu'on gagne de l'argent. Regardez ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu des règles de baisse de jauge de population. Eh bien, cette entreprise, on leur a dit, voilà, vos visites guidées, elles étaient à 50 personnes, maintenant, il faut que vous descendiez à 25 personnes. Ils ont dû diviser par deux la jauge des groupes. Hyper remerdeant, puisque tout le modèle économique et la réflexion du responsable agritourisme, c'est de dire, plus j'ai des gens qui rentrent dans l'entreprise, plus il y a de monde dans la boutique, plus je fais mon job et plus il y aura de chiffre d'affaires. Donc là, il s'est dit, c'est un peu la galère parce que je suis obligée de diviser les groupes par deux. Au final, sur l'été, il a eu moins 20%, parce qu'il a augmenté quand même le nombre de visites, d'accord ? Au final, il a eu moins 20% de personnes qui sont passées sur l'établissement. Et vous savez ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu un chiffre d'affaires qui a été supérieur à l'année précédente 2019, avec des paniers moyens qui ont augmenté de 2 à 3. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, en diminuant le nombre de gens, l'expérience client, elle a augmenté. L'expérience client, elle a augmenté parce que la relation des guides avec les visiteurs a complètement changé. À 50, c'est l'usine. À 25, on échange, on discute, on rigole, on prend un moment pour aller chercher des choses. Quand ils arrivaient dans la boutique, les guides étaient disponibles puisqu'il y avait deux fois moins de gens. La boutique était beaucoup plus vaste puisqu'il y avait moins de monde, etc. On s'est retrouvés avec un schéma qui a beaucoup bouleversé le fonctionnement de cette entreprise-là puisqu'ils se sont rendus compte que finalement, ce n'est pas le volume qui crée l'argent et la richesse dans l'entreprise, c'est la qualité de l'expérience client. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas revenus à l'arrière. Ils continuent à travailler sur des jauges de nombre de personnes comme visiteurs beaucoup plus faibles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu une satisfaction à la hausse. Ils ont gagné une demi-étoile sur TripAdvisor sur cet été-là. Ils ont eu aussi un plus grand nombre d'avis, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui sont venus et pourtant, il y a plus de gens qui ont laissé d'avis. Parce que l'expérience, elle était hyper chouette, hyper sympa, notamment liée à la relation humaine. La grosse différence ici dans l'expérience client, c'est la relation humaine. Et puis, un truc qu'ils n'avaient pas envisagé et qui n'était pas forcément dans l'équation avant dans la lecture des choses, c'est le plaisir au travail des guides qui a augmenté, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a eu beaucoup moins de difficultés, beaucoup moins de problèmes, on va dire RH, dans la gestion des guides parce que beaucoup moins de tensions, des gens ont des guides plus heureux, personne ne s'est barré pendant l'année, ils sont restés là toute la saison, etc. Donc, finalement, l'expérience client, quand elle augmente auprès des clients, elle augmente aussi auprès des collaborateurs. Ça, c'est un dommage collatéral, mais c'est quand même vachement intéressant. Cet exemple, il est hyper, hyper expressif de la logique, elle est plus de travailler la qualité de ce que les gens vont vivre plutôt que de travailler le nombre de gens que je veux faire venir chez moi. Et ça, c'est vraiment un modèle de pensée qui n'est pas forcément classique, je dirais, puisque finalement, on a toujours considéré que pour que je gagne plus d'argent, il faut que j'ai plus de clients. Oui, pas que. Pour gagner plus d'argent, je peux aussi faire en sorte que je n'ai pas plus de clients, mais ils dépensent plus d'argent chez moi parce qu'ils sont plus heureux. Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont être plus heureux chez moi et qu'ils vont accepter de dépenser plus d'argent ? Eh bien, c'est que l'expérience client, ce que je leur propose de vivre, va augmenter. Ils vont avoir un moment de vie qui va être plus intense, plus important. J'ai beaucoup aimé cet exemple, il y en a eu pas mal pendant la crise sanitaire avec tout ce qui a été sorti du confinement, on a vraiment vécu ce genre de choses et de calculs assez étonnants. Alors, comment je fais pour faire ça ? Alors, en fait, en gros, on a cinq étapes. Je vous les ai remises un petit peu ici. On a cinq grandes étapes. Un, j'enlève tous les éléments polluants, les gens qui se pomment, les gens qui ne peuvent pas se garer, la difficulté d'accès, que sais-je. Je nourris ma posture de facilitateur pour alléger la charge mentale de mes clients. Vous avez plein de choses à proposer à vos clients pour qu'ils arrivent le cœur léger chez vous. Quand ils arrivent le cœur léger chez vous, leur expérience client, elle a déjà commencé. D'accord ? Ils sont déjà dans du positif. Je distille tout le long de mon parcours client de la rassurance, de la bienveillance, du lien, du lien. Aujourd'hui, dans l'expérience client, la relation humaine, c'est absolument fondamental. vous n'aurez jamais faux à aller travailler le lien. D'accord ? Et je vous rappelle que le paradoxe du numérique, c'est plus il y a de numérique, plus les gens, ils ont besoin de liens, d'humains, de gens, de vraies relations, de vrais sentiments, de vraies choses. OK ? Et puis après, ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà travailler à court terme. Vous pouvez tout de suite travailler cette dimension-là. Et puis, il y a cette dimension un peu plus complexe, mais passionnante, qui est, mais finalement, c'est quoi l'histoire que moi, j'ai envie de raconter à mes clients quand ils viennent chez moi ? C'est quoi ce que j'ai envie qu'ils vivent quand ils vont venir chez moi ? Ça, quand vous aurez posé les mots là-dessus, eh bien, vous allez pouvoir, et ça sera la dernière étape, reprendre ça et aller le distiller partout. Vous voulez distiller de l'émerveillement ? Vous voulez que les gens, quand ils viennent chez vous, ils s'émerveillent ? Prenez l'émerveillement et allez le distiller sur tout ce qui se passe de votre site web à votre fiche TripAdvisor à vos mails, à vos mails automatiques, à vos SMS, à vos appels. Distiller l'émerveillement de partout. Ayez une belle offre merveilleuse et distiller l'émerveillement. Et là, vous aurez toute la combinaison de ce que peut être l'expérience au cœur de votre offre. Vous allez arrêter de parler de vos lits, de vos matelas, de vos piscines, de vos murs, de vos salles de bain, de vos machins. En tout cas, vous en parlerez après. D'abord, vous allez parler de « Viens chez moi parce que c'est ça que tu vas dire ». Alors, vous avez le parcours client qui est très pratique pour travailler les trois premières étapes. Comment est-ce que je peux faire pour enlever les éléments polluants ? Comment est-ce que je peux faire à chaque étape pour rendre la vie plus facile à mes clients ? Comment est-ce que je distille de la rassurance tout le long ? Le parcours client, je vous rappelle, qui commence de l'avant-achat jusqu'à après la consommation avec un temps fort qui est la consommation. Et vous allez… Je donne un exemple ici. C'est un mail qui me dit deux jours avant que j'arrive. « Chère Véronique… » Alors, il leur manque ça, la personnalisation. « Votre fabuleux séjour chez Oco Hotel commence demain et me récapitule ma réservation. » Ça, ça fait quoi ? Ça maintient le lien, ça me rassure. Je sais que je suis attendue. C'est juste la veille ou l'avant-veille de mon arrivée. « Je suis dans la rassurance, dans le lien, etc. » Et ils disent en plus que mon séjour va être fabuleux. Je les crois ou je ne les crois pas, mais en l'occurrence, chez Oco, c'est une sémantique et qu'ils travaillent beaucoup puisque leur slogan, c'est « 4 étoiles et aucun nuage. » D'accord ? C'est très malin. Tu as toutes les choses chouettes et tu n'as pas de trucs négatifs. 4 étoiles et aucun nuage. C'est très joliment dit. Et globalement, l'expérience client qu'ils vous proposent correspond à la promesse. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés chez eux, mais je vous invite à investiguer. C'est des gens très intéressants sur l'expérience client. Ils ont cassé beaucoup de codes et ils ont réussi à faire des choses très intéressantes. Vous avez ici un exemple aussi que je voulais vous présenter, mais surtout pour la lecture d'un avis puisque les avis clients dans la méthodologie pour travailler ça sont hyper intéressants. Je vous avais peut-être déjà parlé, c'est un bibliogiste, c'est des gens qui ont inventé un métier et qui se sont dit « Nous, on n'a pas un gîte, on a un bibliogiste. » Pourquoi ? Parce qu'ils étaient libraires avant et qu'ils ont réinvesti les livres comme acteurs principaux dans leur hébergement. Donc l'expérience que vous vivez, c'est une expérience absolument incroyable puisque vous êtes dans un cocon de littérature. Certes, c'est un hébergement, mais c'est aussi un cocon de littérature. Donc vous avez ici une expérience client qui est très bien travaillée, qui est très bien travaillée notamment dans mes photos par exemple sur leur site web puisque le livre est omniprésent dans l'espace et dans les espaces. Voilà, c'est l'acteur finalement principal du reportage photo. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est se servir des avis clients. Vous avez ici un avis client avec, et je voulais vous montrer, l'offre irréprochable. Donc nous avons été enchantés. Bon, ça veut dire que les clients sont contents, très bien. c'est une adorable maison avec beaucoup de goût, un endroit très douillet, propre, pardon, très douillet, très propre. Bon, ok, l'offre, elle est irréprochable. C'est bien rénové, c'est propre, on est content. Ok, offre irréprochable, vous vous rappelez, première étape. Deuxième étape, et ici, vous avez dans les avis vos clients qui vous disent eux-mêmes des choses qui sont importantes pour eux. par exemple ici, vous avez ce qu'on appelle un avantage concurrentiel, c'est qu'ils sont placés dans un endroit qui est hyper intéressant pour découvrir plein de choses aux alentours. Ça, c'est un truc hyper intéressant parce que ça veut dire que dans l'expérience de cette personne-là, un des éléments importants pour elle, c'est votre géolocalisation. Je vous invite à aller vérifier sur votre site web est-ce que ce que les gens disent dans vos avis, ils sont effectivement présents sur votre site web. Visiblement, c'est important pour eux. Est-ce que sur le site web, il y a écrit que vous êtes super bien placé et qu'il y a plein de choses à faire autour. Si ce n'est pas fait, vous avez une marge de progression. Et puis, vous vous rappelez cette dimension de facilitateur, d'accord, alléger la charge mentale, etc. Eh bien, ici, visiblement, les hôtes le font puisque dans la vie, vous avez Véronique et Jean-Pierre qui sont des hôtes merveilleux, blablabla, très réactifs et très discrets. Alors, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais visiblement, ils ont réagi. Donc, c'est bien cette dimension de facilitateur. Et puis, l'expérience. L'expérience vécue par notre cliente, eh bien, elle s'exprime comment dans cet avis ? Déjà, elle reprend le mot bibliogite, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui lui a parlé puisqu'elle s'en sert pour rédiger son avis. Et puis, vous avez regardé une permanente invitation à la lecture, de bons ouvrages sont à disposition, il n'a qu'à choisir le fauteuil, le lit ou bien en terrasse dans lequel se lever pour entamer la lecture. Et c'est merveilleux. cet avis déposé sur Airbnb qui parle dix fois mieux finalement de l'expérience à vivre dans cet établissement que ce que naturellement les propriétaires de l'établissement étaient capables de le faire. Donc, servez-vous des avis pour aller regarder la façon dont les gens expriment ce qu'ils ont vécu chez vous parce qu'ici, il y a clairement des phrases qu'on pourrait reprendre telles quelles pour aller s'en servir et créer du contenu sur le site web de cette entreprise-là. Donc, les avis, c'est vraiment un outil qui est hyper intéressant à travailler pour vérifier que, effectivement, l'expérience que vous voulez qu'ils vivent, ils la vivent, effectivement. D'accord ? C'est aussi un outil de vérification. Et puis, c'est surtout que les gens vont parfois exprimer leurs émotions, vont exprimer cette expérience avec des mots qui seront peut-être très utiles pour vous pour améliorer le contenu de votre site web. Et puis, l'étape 4, c'est celle de je mets en place vraiment une réflexion stratégique puisque c'est quelle est l'histoire que je veux faire vivre à mes clients de façon fondamentale. C'est la dernière étape, c'est le bibliogique avec ces émotions-là. Et puis, derrière, je vais pouvoir l'appliquer. Donc, je vous montre ici un exemple. C'est le domaine de la grande sieste. C'est des gens qui sont à Anian. c'est un domaine viticole mais c'est aussi un lieu de réception, c'est aussi à des chambres, ils accueillent beaucoup de mariages, beaucoup de manifestations, etc. Donc, déjà, il s'appelle le domaine de la grande sieste. La grande sieste, rien que dans leur nom, ça nous dit déjà, ça nous distille déjà une petite idée de ce qu'on va peut-être vivre chez eux. En tout cas, visiblement, ça ne sera pas du saut à l'élastique et ça ne sera pas d'une intensité folle. Ça nous distille déjà une petite idée. leur promesse, c'est on ne boit pas le vin, on le partage. D'accord ? Donc, ils sont plus qu'un domaine viticole, ils sont un lieu de partage, effectivement, et c'est vraiment leur leitmotiv dans cette entreprise d'être sur cette logique-là. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que quand on a effectivement travaillé cette idée de ce que j'ai envie que les gens vivent chez moi, eh bien, je vais pouvoir le distiller de partout dans mon entreprise. Dans le domaine de la grande sieste, par exemple, ça permet de donner un nom au vin, le rosé de rêve, le blanc de rêve, le rouge de rêve, on est toujours sur une sémantique qui est la sémantique de la grande sieste. On est toujours autour de cette espèce du repos, rêve doux, moment un petit peu comme ça, improbable, sur un canapé, etc. Vous pouvez aller sur leur site web, vous avez même une sémantique autour du dernier ronflement, etc. Il y a tout un travail qui est fait puisque l'expérience que tu vas vivre chez moi, c'est celle de cette parenthèse un petit peu ensomméliée avec souvent un beau verre de vin à partager. Alors, ils ont une vidéo, je vous invite à aller la voir, je ne la diffuse pas maintenant, mais vous pouvez aller la voir, qui reprend vraiment fondamentalement quelles sont les valeurs portées par cette entreprise et l'expérience que vous allez vivre. C'est-à-dire que très clairement, ils expriment justement, chez nous c'est le partage, venez chez nous pour cette raison-là. Donc, le partage, ils ont aussi une thématique et une tonalité qui est bien particulière et qui est la leur. Moi, je suis assez fan de ce côté qui n'est pas très formel. Donc, ils sont vraiment dans quelque chose, ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Et vous avez, et c'est super chouette à la fin de la vidéo, un résumé de la philosophie de viens chez moi si tu veux vivre ouvre ça, viens chez moi. La grande sieste, ce n'est pas un grand cru, mais c'est un grand vin parce qu'il anime les grands moments. Partagez-le entre amis et laissez faire sa magie jusqu'à l'heure d'une grande sieste bienvenue. Quoi qu'il arrive, que ce soit quand vous dégustez les vins, que ce soit quand vous ouvrez le carton de vin, que ce soit quand vous organisez votre mariage, que ce soit quand vous allez chez eux pour l'hébergement, eh bien, vous allez avoir cette expérience de la grande sieste qui va vous être distillée tout le long de ce que vous allez pouvoir vivre chez eux. Donc, elle est très sympa, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qu'ils vous proposent sur la vidéo, c'est très rigolo, c'est bien fait. Donc, en bref, l'expérience, c'est enlever le négatif. Vraiment, je vous invite à d'abord considérer cette dimension-là, pas construire sur des fondamentaux qui sont peut-être pas tout à fait solides, nourrir le positif et aller au-delà de votre offre technique, vraiment aller sur OK, je suis ça, je fais ça, mais qu'est-ce que j'ai envie que tu vives et aller le distiller dans votre offre, mais aller le distiller aussi tout le long du parcours client. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Je pense que je suis à peu près dans le timing. Nico, Marie, est-ce que vous êtes là ? On est toujours là, mais oui. Merci, Véro, c'était très riche d'enseignements, encore une fois. Il y avait plein d'exemples. J'adore qu'il y ait plein d'exemples comme ça. Ça illustre très, très bien le propos. Je crois que c'est encore ce qu'il y a de plus clair. Alors, si Kiana peut-être a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Il y a le petit chat, je vous mets un petit message. Exactement. Si jamais vous avez des questions, sinon, on coupera là, ou un partage, ce que vous voulez, n'hésitez pas. Marie, est-ce que tout va bien ? Super, merci Véro. C'était très intéressant. Et puis, du coup, toute l'équipe, on est à disposition aussi, donc, des personnes présentes. Et voilà, avec plaisir. Bon, super. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Et juste, voilà, si jamais vous avez un petit mot à nous dire, allez-y. Voilà, juste pour reprendre rapidement, attention à un truc, je vous invite à faire attention. C'est ce qui vous paraît être une bonne idée. Oui, et si je faisais un truc là, et si je fabriquais ça là, et si je faisais un hébergement insolite, et si je faisais… Attention, la cohérence, c'est ce qui va faire que ça sera vendable. Donc, l'enjeu de d'abord se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie que les gens vivent, et après, de développer votre offre, c'est hyper important, hyper important. Sinon, on se retrouve, et moi, j'ai trop de clients comme ça, trop d'entreprises comme ça, où c'est un truc qui est un peu invendable, parce que vous avez eu plein de bonnes idées, sauf que c'est une bonne idée qui ne va pas avec la deuxième bonne idée, et qui ne va pas avec la troisième bonne idée, et on a un espèce de patchwork comme ça, qui est super compliqué, du coup, identitairement, vous avez un peu de mal à vous retrouver. Donc, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que j'ai envie que les gens y vivent chez moi ? La crise de fourrure, ok, prenez la crise de fourrure, et quoi que vous proposez dans votre établissement, il faut que ça nourrisse la crise de fourrure. Si à un moment donné, ça nourrit la peur, pourquoi pas, il y a des prestataires qui nourrissent la peur, vous n'êtes pas en phase, même si l'idée, elle est géniale, vous n'êtes pas en phase. Donc, juste attention à la cohérence. Voilà, c'est juste le dernier petit mot que je voulais rajouter. Est-ce que c'est bon pour vous ? Il n'y a pas de questions, visiblement, donc on va aller pour tout le monde. C'est assez silencieux, donc j'ai l'impression que c'est ok pour tout le monde, mais merci encore. Écoute, c'était très riche, il y a de toute façon le replay qui sera à disposition sur la chaîne, et puis par Marie, on verra les supports, on sera le plus largement possible. Ça marche. De toute façon, il y a le support dans la foulée. Et puis, voilà, et on se retrouve du coup à 11 heures avec le groupe pour la dimension un peu plus atelier. Atelier pratique, exactement. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une bonne journée et puis bonne semaine. C'est lundi, c'est le démarrage. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada